Et pour en parler, qui mieux que Luc Julia, le cofondateur de Siri, l'actuel directeur scientifique de Renault. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. On voulait un peu challenger aussi Anthony Morel qui nous a rejoints parce qu'il nous rapache les oreilles tous les matins avec l'IA. Il nous menace même, il veut nous remplacer par de l'IA. Mais heureusement, vous êtes là Luc Julia pour nous dire, il ne faut pas non plus trop survendre l'IA. D'abord, elle fait beaucoup d'erreurs de plus en plus, comme un système qui s'auto-alimente car elle ne tire pas de dire des bêtises. D'ailleurs, bing, vous avez vu, la part du marché commence à reculer. Alors pourquoi est-ce que l'IA se trompe autant, Luc Julia ? Bonjour d'abord. Bonjour, ça se trompe parce que c'est basé sur Internet. Et vous savez peut-être que sur Internet, il n'y a pas que des trucs vrais. D'accord ? Donc du coup, les 175 milliards de paramètres à peu près qui sont dans Chajipiti aujourd'hui, viennent de cet Internet et donc il y a beaucoup, beaucoup de bêtises qui sont faites. Mais ce qu'il faut... Donc on prend les bêtises, on les réutilise et on les auto-alimente. Alors ce n'est pas aussi simple que ça non plus et ça ne se fait pas aussi rapidement que ça. C'est-à-dire que le prochain Chajipiti peut avoir des erreurs plus ou moins en fonction de ce qu'on va... Avec quoi on va l'alimenter. Effectivement, si on alimente avec plus d'erreurs, il y aura plus d'erreurs. Il y a un chiffre qu'il faut donner et qu'on n'a pas trop donné jusqu'à maintenant parce que c'est une étude qui vient d'être publiée par l'Université de Hong Kong. C'est la pertinence de Chajipiti. On n'avait pas eu le temps de faire ça parce que ça prend du temps de regarder sur des bases de données, des millions de faits. Et il y a un chiffre, donc c'est 64%. Ah oui ? Donc il se trompe une fois sur trois, il se trompe ? À peu près. Alors comment est-ce qu'il peut arriver dans les meilleurs candidats des études des facs de médecine, des facultés, le barreau américain, qui est quand même un examen très compliqué ? Il arrive quand même à donner des réponses pertinentes. Alors ce n'est pas des examens très compliqués dans le sens que ce sont des examens excessivement étroits dans les domaines. C'est-à-dire que plus le domaine va être étroit, plus l'intelligence artificielle va être bonne. Elle n'est pas bonne dans le générique. En fait, elle est scolaire. Très scolaire, effectivement. Donc elle n'est pas générique du tout. Et là où se trompe Bing, justement, et où il y a ces fameuses hallucinations, c'est parce qu'on lui demande tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut demander absolument tout sur n'importe quel sujet. Quand on va se focusser sur un sujet, donc en médecine, en droit, en je ne sais pas quoi, à ce moment-là, ça va effectivement être très pertinent. Alors où pour vous est la révolution ? Parce que quand même, ça va avoir un intérêt. Est-ce que c'est dans une utilisation particulière ? Est-ce que c'est dans des usages ? Est-ce que c'est un assistant ? C'est où la révolution ? Alors ce n'est pas une révolution, d'abord. L'évolution, alors ? Voilà. Une évolution, une évolution depuis 50-60 ans, d'accord ? Donc ça avance. Là, ChatGPT, s'il y a quelque chose de vachement intéressant, de très intéressant, c'est dans l'interface. C'est-à-dire qu'on a donné la possibilité aux gens de jouer avec à travers ce chat, justement, où on peut taper. C'est déjà une révolution. C'est médic, quoi. Mais en cela, c'est déjà une révolution. C'est-à-dire, c'est le produit technologique dont l'adoption est la plus rapide de l'histoire. C'est plus que TikTok, plus de 100 millions d'utilisateurs en l'espace de deux mois. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais vu un produit technologique qui, au bout d'un mois ou deux mois d'existence, n'importe qui dans la rue, vous disait, ah, mais vous avez déjà essayé ChatGPT ? Oui, mais alors, c'est juste que c'est marrant, finalement. Non, ce n'est pas que marrant. Non, mais c'est marrant parce qu'effectivement, on peut l'utiliser, on peut s'amuser avec, on peut voir. Mais on se rend compte aussi que ce n'est pas marrant parce qu'effectivement, cette pertinence n'est pas bonne. Et donc, il faut quand même faire la part des choses et il faut, je pense, s'éduquer sur cette chose-là. Qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Et à ce moment-là, on va pouvoir se calmer un peu et réaliser ce que c'est vraiment. Est-ce qu'il y a des alternatives ? Parce que finalement, cette intelligence artificielle qu'on expérimente grâce à ChatGPT, elle est en fait un peu probabiliste. C'est-à-dire qu'en fait, elle mouline des données existantes et elle fait des probas, elle rend des choses plausibles, elle vous donne ce que vous avez envie d'entendre. Est-ce qu'il y a d'autres IA, comme celles que vous avez développées avec Siri, j'ai envie de dire plus intello, plus structurées, plus rationnelles ? Toutes les intelligences artificielles, parce qu'il faut parler des intelligences artificielles, vous avez raison, il n'y en a pas qu'une, toutes les intelligences artificielles qui existent aujourd'hui sont des intelligences artificielles statistiques. D'accord. Donc de toute façon, c'est basé sur des données, c'est des stats sur des données. Là, l'évolution, c'est que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. D'accord. Donc par rapport à un Siri, où c'était quelques millions de données, là maintenant on parle de milliards. D'accord. Dans les années 90, quand ça a commencé, ces IA statistiques, c'était quelques centaines de milliers. Donc c'est de plus en plus. Est-ce que c'est bien d'avoir de plus en plus ? Pas forcément. Parce que ça demande, du point de vue écologique par exemple, c'est très mauvais, parce que ça demande énormément de capacités de calcul, etc. Donc, il va falloir faire la part des choses à un moment donné. Il va falloir réguler à un moment donné. Il va falloir comprendre ce que nous, collectivement, on veut avec ces IA. Anthony. Est-ce que vous ne pointez pas du doigt, finalement, là, des erreurs de jeunesse de l'IA ? C'est-à-dire le fait qu'effectivement, il y a des hallucinations, mais ça va peut-être s'améliorer avec l'augmentation du nombre de paramètres, avec peut-être aussi, effectivement, plus de modération. En gros, là, on a l'impression qu'on vient d'inventer la voiture, et vous nous dites, oui, mais il n'y a pas encore les airbags et la direction assistée, donc ce n'est pas révolutionnaire. Alors, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour les années qui viennent ? Alors, peut-être ou pas. C'est-à-dire qu'il y a deux grands chemins, disons. Si on continue à faire ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à alimenter ces IA avec des erreurs, donc à 36% fausses, elle peut être de plus en plus fausse. Et à ce moment-là, elle va mourir de sa belle mort, c'est clair. Ou alors, on va marquer ce qui a été faux. Et donc, ça, c'est là où la réglementation potentiellement entre en jeu. Et donc, elle est de plus en plus pertinente parce qu'on l'alimente avec des choses de plus en plus vraies. Mais vous, par exemple, Luc Julia, chez Renault, ça va vous servir à faire des voitures, aller plus vite peut-être que les designers ? On voit dans les boîtes, sur le marketing, elles commencent à faire des campagnes de pub avec de l'IA. Bien sûr. Oui, c'est un outil excessivement puissant. Donc, il faut être clair, ces IA sont des outils dans chacun de ces domaines. Donc, que ce soit en design, que ce soit dans les usines, que ce soit dans les voitures elles-mêmes, on va voir ces IA arriver et nous aider à faire les choses mieux, par définition même d'un outil. Dernière question, vous dites qu'il faut éduquer à l'intelligence artificielle et à la chat-GPT. Est-ce qu'il faut interdire ou c'est justement la pire des choses à faire ? C'est la pire des choses à faire. Il ne faut certainement pas interdire. Il ne faut certainement pas bannir, comme on a vu récemment, les gens qui demandaient un bannissement de ces IA génératives. Vous avez vu Elon Musk, il a demandé ça. Puis, on a appris hier qu'en fait, il voulait développer sa propre IA. Il veut rattraper le retard. Oui, le 27 février, il développe sa boîte. Le 27 mars, il demande à arrêter les autres pour pouvoir les rattraper. C'est comme gros comme une maison. Mais il faut surtout s'éduquer, il faut surtout comprendre comment ça marche. A l'école, il faut apprendre ce nouvel outil. Si vous voulez, ces IA génératives, chat-GPT, c'est exactement comme l'encyclopédie de mon temps à moi. C'est-à-dire qu'on se servait de l'encyclopédie, après on s'est servi d'Internet, après on s'est servi d'autres outils. Et bien là, aujourd'hui, c'est ces outils-là. Julien, est-ce que vous pensez qu'un jour, une IA pourra développer les connexions neuronales d'un être humain et avoir une conscience ? Non. Bon, merci beaucoup.